Hum 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 Show ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo oui 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 je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé mais voilà, nous y voici voici plus ou moins la rentrée du Marcus Majer Show et d'ailleurs c'est la première vidéo où vous voyez le nouveau setup ici derrière moi avec ce tableau aux couleurs du Marcus Majer Show, en tout cas le nouveau logo du Marcus Majer Show qui a été fait par un ami mais je ne vais pas le citer parce qu'il arrête ses activités mais un grand merci à lui en tout cas, avec ici un tableau de mon pote Nico qui a beaucoup de talent et je suis très très heureux d'avoir acquis cette pièce qui est unique en plus cette représentation de lapin bouffon un peu bizarre ça me caractérise parfaitement bien vous l'avez donc vu dans le titre, c'est donc un MM mini show sur Lisbonne j'ai donc revêtu mon t-shirt de circonstance pour justement faire l'introduction de cette vidéo alors j'ai voulu faire l'introduction pour expliquer deux trois points, bon déjà le fait que ça a été tourné en 2018 donc ça remonte à un tout petit peu de temps et alors il faut que je vous dise que ça a été le montage du MM mini show le plus compliqué à faire en effet comme c'était nos vacances familiales il a bien entendu fallu que je jongle avec la caméra et bien entendu les activités familiales etc d'ailleurs un tout tout remercie à mes deux princesses pour leur patience leur disponibilité leur dévotion etc lorsque je leur demandais attendez deux secondes j'ai un truc à filmer etc donc voilà j'ai essayé de jongler avec tout ça tout en mettant une priorité sur la caméra numéro 2 pour donner vie au format Magic & Nulax que vous avez peut-être eu l'occasion de voir j'espère d'ailleurs qu'il vous a plu et donc c'est pour ça que ce MM mini show-ci alors j'ai dû utiliser des sources de la caméra 1 la caméra 2 Instagram vous verrez effectivement certaines parties qui sont prises de story Instagram de mon appareil photo que ce soit des photos ou que ce soit des morceaux filmés etc etc pour donner un ensemble qui j'espère vous plaira quand même vous verrez certains commentaires face cam mais comme je n'ai pas eu l'occasion de tout faire j'ai décidé de j'avais non seulement beaucoup d'images qui restaient en rad que ce soit au niveau du Magic & Nulax ou au niveau du MM mini show je trouvais dommage de ne pas utiliser ces images là et du coup j'ai décidé de faire une voix off par dessus tout ça pour vous commenter toutes ces images là et vous donner peut-être des conseils des précisions etc etc et j'ai décidé de mettre tout ça à la fin 2018 ça a été également le moment où j'ai commencé la photo avec mon nouveau Nikon donc je n'ai pas hésité à mettre quelques clichés que je trouvais intéressants dans la vidéo également à nouveau j'espère que ça vous plaira et que le montage a bien été fait pour que le tout donne un ensemble assez cohérent alors encore une petite précision je ne l'ai pas annoncé en tant que tel mais ce que j'ai filmé en 2018 j'en fais une sorte de trilogie au niveau des vidéos donc il y a eu d'abord Magic & Nulax que j'ai posté la semaine passée il y a donc cette vidéo-ci MM mini show sur Lisbonne et je compte faire encore une dernière vidéo un dernier MM mini show sur la ville d'Elvas qui est en fait la ville de ma grand-mère donc j'ai filmé quelques petites parties etc normalement ce sera assez court mais ça me tenait à coeur de vous faire découvrir cette ville pas parce que c'est la ville de ma grand-mère ou qu'il y a l'émotionnel dedans mais parce que c'est une ville qui vaut vraiment la peine d'être découverte c'est un château et il y a pas mal pas mal de choses à découvrir, à visiter et donc un gros patrimoine culturel à découvrir la partie Bruxelles s'arrête donc ici je vous propose d'attacher vos ceintures et de partir vers Lisbonne où j'espère que le dépaysement sera le plus total je vous souhaite donc une bonne vidéo et même s'il y a un petit tchao en voix off à la fin vous pouvez me dire ouais mais Marcus il n'y a plus le tchao comme avant c'était mieux avant t'as changé etc et vous auriez tout à fait raison donc je vous souhaite une bonne vidéo je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien ciao et voilà ciao 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 bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors pour ceux qui suivent la chaîne peut-être de manière assidue vous avez sûrement vu que j'avais déjà fait une première émission sur le Portugal donc mais plutôt un Marcus Major show j'avais pas encore fait de MM mini show vu que ça n'existait pas finalement donc voilà je vais en faire un ou plusieurs je verrai encore comment je vais profiler tout ça mais j'espère que ça vous plaira à tout de suite le premier jour à Lisbonne nous avons essayé quelque chose qui pullule à Lisbonne les tuktuk alors petit conseil évitez de dire aux locaux que vous aimeriez ou que vous aimez les tuktuk car ils leur tapent un petit peu sur les nerfs les lisboites se sont même mobilisés car les tuktuk roulaient au carburant et faisaient un bruit monstre dans les rues c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tous électriques maintenant ce qui est déjà une bonne chose ne serait-ce qu'au niveau de la pollution sonore de notre côté nous avons vraiment adoré cela permet de passer très facilement dans des petites rues le guide s'est arrêté à différents points stratégiques afin de nous faire profiter du lieu sans pression et elle nous prenait même en photo alors bien entendu ça ne sert à rien de vous donner les prix car j'imagine qu'en deux ans tout a changé mais n'hésitez en tout cas pas à faire votre petit marché en demandant les prix à différents tuktuk et choisir et le plus avantageux et le circuit que vous aimeriez faire nous voici au centre commercial Colombon c'est le plus grand centre commercial de la péninsule ibérique donc Espagne et Portugal et il est vraiment géant j'en avais déjà parlé dans mon émission précédent sur le portuguel n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu de la péninsule ibérique donc à l'aider ici nous sommes à lx factory c'est un endroit un peu bobo un peu hipster comme ça avec pas mal de restaurants des boutiques de mode d'accessoires ou tout genre alors c'est très très sympa si j'avais aussi passé pourquoi pas mais c'est pas le meilleur endroit où on mange pas cher à lisbonne donc voilà je vous mets quand même les coordonnées si jamais vous y passez ça vaut effectivement le coup d'oeil c'est un style un peu un peu usine un peu un peu en garde et s'affecter comme ça c'est très sympa il ya pas mal de décors c'est très artistique donc venez quand même jeter un coup d'oeil bon on on là on on Sous-titrage ST' 501 ... 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